1. Carnet rose pour la famille royale Mardi 9 février, la princesse Eugénie a accouché de son premier enfant, un petit garçon né de son mariage avec Jack Brooksbank. Une heureuse nouvelle pour la monarchie britannique et pour Elisabeth II, qui accueille ainsi son neuvième arrière-petit-enfant, dont on ignore toujours le prénom. Mais celui-ci a déjà une place dans l'ordre de succession au trône. Avec une mère princesse, ce royal baby occupe ainsi la onzième place, juste derrière la princesse Eugénie et devant le prince Edward, Benjamin de la Reine. Une heureuse naissance pour les Windsor qui attendent également avec impatience la naissance du troisième enfant de Zara Tyndall. La princesse Eugénie-L, avait annoncé être enceinte de son premier enfant quelques jours avant sa cousine, en septembre dernier. Très discrète sur sa grossesse, elle n'était apparue que peu de fois en public pour dévoiler son ventre arrondi, et si est-il bien loin du tumulte de la presse qu'elle a accouché à l'hôpital de Portland, à Londres, là même où elle a vu le jour en 1990. Un titre royal pour le fils de la princesse Eugénie ? Installé chez sa mère Sarah Ferguson pour les dernières semaines de sa grossesse, la princesse Eugénie devrait toutefois regagner Frogmore Cottage après son passage à la maternité, avec son mari Jack Brooksbank. Le couple a en effet décidé de s'y installer en l'absence de Meghan Markle et du prince Harry, qui vivent désormais à Los Angeles, et devraient y élever leur fils bien loin des codes de la monarchie britannique. Il faut dire que ce bébé, qui n'héritera d'aucun titre royal et portera le nom de famille de son père, sera élevé comme sa mère, à la cool. Eugénie est une personne tellement amusante mais très attentionnée aussi, avait ainsi assuré un ami du couple. Je pense qu'elle sera un parent bohème, un peu comme sa maman, tandis que Jack sera calme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada